La question à laquelle il va falloir répondre rapidement, c'est est-ce que ça valait 13 ans d'attente ? T'as pas aimé ? J'ai pas dit ça, mais j'aurais qu'une chose à dire. Laquelle, je te prie ? PUTAIN DE JAMES CAMERON ! Où que nous allions ? Cette famille... ... sera notre forteresse. ... J'suis déjà très excité. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, on va revenir sur une des plus grosses sorties de l'année 2022, voire une des plus grosses sorties de tous les temps, avec Avatar 2, la voix de l'eau. Putain de VF ! Tiens ! Oh... Flagieur, va ! J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Avant de commencer, n'oublions pas les petites recommandations d'usage. Abonnez-vous parce que c'est très important, likez, partagez... Donc suite du premier épisode sorti en 2009 et réalisé par le maître incontesté James Cameron, à qui on doit des tout petits chefs-d'oeuvre. Tout petit, petit, petit ! Comme Aliens, Abyss, Terminator 2, Titanic... Voilà quoi ! Et pour faire rapide, je vous annonce qu'une grosse vidéo sur le premier film est en préparation sur la chaîne. Et elle sortira bientôt. Tu serais pas à la bourre des fois ! Si, mets ta gueule ! Pour faire rapide, j'avais trouvé ça magnifique, immersif, une caque visuelle, un scénario efficace, émouvant, avec des thématiques pertinentes sur l'écologie, la guerre, ce genre de choses. Mais on y revient bientôt ! Et pour l'avoir revu au cinéma en septembre 2022, je peux vous dire que le film n'a pas pris une ride, et qui est encore magnifique et qui peut faire des fucks à beaucoup de productions actuelles. Fuck Marvel ! Fuck DC ! Alors, au casting de ces suites, on retrouve bien évidemment Sam Washington, Zoe Zaldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, et pour les petits nouveaux, Cliff Curtis et Kate Winslet, entre autres. Et de quoi ça parle ? L'histoire raconte comment Jake Sully et Nightiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont contraints de quitter leur foyer et d'explorer différentes régions encore mystérieuses de Pandora, lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Et alors, est-ce que ça vaut 13 ans d'attente ? Mais oui que ça vaut 13 ans d'attente, putain de bordel, de merde, de chier, de con ! La finesse du type. Ta gueule ! Oh ! Honnêtement, je me suis repris une grosse claque dans la gueule, peut-être pire que la première fois. Et la réalisation, mais mon dieu, mais c'est magnifique, mais tu peux pas faire mieux en 2022 ! Putain ! Le début du film commence un petit peu comme le premier, alors t'as un plan périphérique qui va au-dessus de la forêt, et t'as les humains qui arrivent et qui font tout cramer, mais que c'est beau ! J'adore tout voir cramer quand c'est beau. Et même t'as un vaisseau qui atterrit sur la planète, alors t'as tous les effets de fumée, le feu des réacteurs, mais c'est magnifique ! Bon, après l'histoire se met en place, t'es un peu en terrain conquis, et puis là tu te dis, ouais c'est beau, mais c'est un peu comme avant quoi. Ce à quoi Cameron et son équipe vont tout simplement te répondre, J'vais te brûler les yeux ! Parce que quand t'arrives dans la tribu aquatique, tu as la bouche qui se décroche littéralement de ta putain de mâchoire ! Et c'est pas des mythos ! Mais parce que t'as un tel environnement là, devant tes yeux, qui te paraît vivant, t'as vraiment envie de te dire, mais ça existe putain, c'est vrai, c'est pas un film ! T'as envie de te dire que quelque part dans la galaxie, il y a une planète Pandora, et t'as des grands types tout bleus qui vivent moitié culnus et qui sont connectés à la nature ! Par contre, je sais pas si ça vient de ma salle, vous me ferez vos retours en commentaire si ça vous la fait aussi. T'as certaines scènes qui ont été tournées avec plus de FPS, ce qui donne un effet un peu bizarre que tu t'habitues rapidement, mais ça fait presque trop fluide et ça donne un effet accéléré. Et si on parlait des scènes dans l'eau... Oh mon dieu ! Les mecs sont juste des malades mentaux, parce qu'une telle quantité de détails c'est juste HALUCINANT ! Tu comprends pas, tu comprends pas comment les mecs ils ont pu recréer des fonds marins comme ça, avec des détails, du corail, des petites bestioles et tout ! Honnêtement, ça se voit que Cameron est déjà descendu au fond des océans et qu'il adore ça ! Ça fait tellement vivant ! On t'a créé des effets vraiment saisissants avec les rayons du soleil qui se reflètent à travers l'eau, t'as même un moment ils te filment un coucher de soleil et ils se sont fait chier à faire 2-3 ronds de lumière comme si les rayons du soleil allaient dans le projecteur de la caméra ! Mais quel taré fait ça en numérique ! Sinon, on te présente également tout un panel de nouvelles créatures propres au nouvel environnement, oui tout à fait, qui sont magnifiques comme le reste ! Y'a un souci du détail démentiel dans ce film ! Il est aussi bon de rappeler que les acteurs, comme dans le premier épisode, ont tourné en motion capture, mais cette fois sous l'eau ! Espèce de taré ! À ce niveau-là, j'ai envie de dire que c'est de la folie pure et dure ! Mais force est de constater qu'elle est encore plus réussie que l'ancienne, et laisse vraiment ressortir les émotions des acteurs et leur petite mimique de jeu ! Autre chose à souligner dans le scénario, c'est qu'en fait tu as un personnage humain qui a été recueilli par la famille de Jack, et à un moment je me suis dit Attends ils ont mis un acteur normal au milieu des autres acteurs en motion capture et tu vois jamais la différence ! Cette famille... Putain de merde ! À un moment je me suis dit ça va bien foirer parce que t'as l'humain qui va poser sa main sur l'épaule du Navi, et là j'étais fixé et je me suis dit putain ça va foirer ! Et non ça foire pas ! Ouh, c'est dingue ! Et puis entre nous l'action est filmée d'une main de maître, ça brasse dans tous les sens, c'est hyper bien rythmé, t'as de l'action au bon moment, et toute la dernière heure du film c'est de la bagarre ! La bagarre ! J'ai besoin que tu sois forte ! Le cœur plein de courage ! Et le film alterne avec des faces plus calmes, plus contemplatives, sur les environnements, sur les personnages, ce qui ajoute de la magie et de la poésie à tout ça ! Tu es un sorcier James ! Et je n'ai jamais vu le temps passer ! Moi j'avais envie de pisser à la fin ! On s'en fout, mais en tout cas pour moi ces 3h15 sont passés d'une traite ! Boum ! J'adore déjà ce film ! Au niveau du scénario, j'ai bien apprécié, et là je les vois déjà arriver à tous les haters ! Heeeeh le scénario, c'est un peu comme dans le premier, on redécouvre plein de trucs ! Merde ! Bien sûr que tu retrouves beaucoup d'éléments du premier parce que tu es dans un nouveau monde, et tu as de nouveau toute une phase de redécouverte des différents environnements, de la manière de vivre, c'est normal ! Mais en fait ce sont que des détails du scénario parce que, là c'est comme si tu étais dans Danse avec les loups 2, où le gentil en fait emmène sa famille loin de sa tribu pour pouvoir les protéger des méchants ! On ne peut vous laisser importer votre guerre ici ! Classique ! Famille qui d'ailleurs est au centre de l'histoire et des préoccupations de Jake ! Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le rapport qu'a Jake avec ses différents enfants ! Il est sévère, il est dur pour pouvoir les protéger ! Et tu retrouves un peu un schéma classique avec ces 2 garçons, tu as l'aîné qui est un peu bien sous tout rapport, qui agit toujours bien, et tu as le deuxième qui est un peu le vilain petit canard qui fait toujours des conneries ! Ça sent le vécu ça ! Bref ! Mais l'important c'est surtout que tu ressens vraiment une cohésion et une alchimie entre ces différents personnages, en même temps je pense qu'ils ont dû passer plusieurs mois ensemble à tourner en pyjama, que ça doit tisser des liens quand même ! On te parle beaucoup des liens qui unissent la famille et pas uniquement le lien du sang, et également on a une notion de transmission aux générations d'après ! Et si on parlait des humains, oui bah je crois que... On mérite tous de crever, on reprend les mêmes, on recommence en plus con et en plus méchant ! Cameron insiste une fois de plus sur notre côté colonisateur, destructeur et pollueur ! Je pense notamment à certaines scènes qui font écho aux chasseurs de baleines, et qui les tuent pour les dépouiller, ou on pourrait y voir également le fait de tuer des éléphants uniquement pour récupérer leur ivoire ! Monde de merde ! Et tu as aussi toute la symbolique de l'eau, du monde aquatique, qui est le sel de la vie, la création de toute vie, et le lien entre nous tous... C'est ça la voix de l'eau ! La voix de l'eau relie toutes choses... Avant la naissance... Et après la mort... Et que dire de plus, les acteurs font le job, mais c'est vraiment une expérience à aller voir en salle ! Tu défends la salle de cinéma, toi, maintenant ! Pour ce film, oui, parce que je pense que tu ne pourras jamais avoir une meilleure expérience qu'en salle de cinéma ! Si j'avais un défaut à retenir, histoire de chipoter, ce serait peut-être que le personnage de Naitiri est peut-être trop en retrait face à celui de Jake, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est vraiment pour chipoter, hein ! Pour moi, c'est une réussite absolument totale ! Et qu'est-ce qu'on a envie de voir la suite, bordel ! Parce que là, on pourrait presque dire qu'on est dans l'empire contre-attaque d'Avatar ! Ah ouais, la comparaison, putain ! En bref, mais foncez le voir en salle, c'est une expérience vraiment unique, saisissante, immersive, magnifique, plein d'action, tout ce que vous voulez ! Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire quand vous l'aurez vu, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501